Bla bla truc de fille, make up des avis, des revues fiffes utiles et rock'n'roll Bla bla truc de fille, make up des avis Hello tout le monde, alors je vous fais aujourd'hui ma fameuse vidéo sur la glossy et la jolie box que je n'ai pas pu faire dans la vidéo d'avant Donc pour celles et ceux qui l'ont regardé, je sais que je vous ai beaucoup fait rire, mais écoutez tant mieux En plus vous avez vu j'ai même pas hurlé quand j'ai fait ma même bêtise Et pour celles qui me demandaient, non le pêche va très bien, en fait j'ai fait tomber devant à côté du pad en fait pour la souris Donc j'ai eu du bol franchement à 3 cm près, c'était le drame, mon dieu Voilà, allez, donc aujourd'hui je vais faire un petit comparatif entre la jolie box et la glossy box Donc c'est celle du mois de septembre Donc c'est quoi une box, une jolie box, une glossy box, mais qu'est-ce que ces machins là ? Alors ça coûte 13 euros, 10 euros pour tout ce qu'il y a en amont, donc l'emballage des produits, tout ça, le travail qui est fait derrière Et 3 euros pour les frais de bord, donc en fait quand vous payez les 13 euros, vous ne payez pas ce qu'il y a dedans, vous ne payez pas les mini Parce que ça ce sont les marques qui les fournissent en fait, après c'est eux qui s'arrangent, c'est commercial tout ça Donc voilà, la différence, il y a quand même une différence assez importante pour l'abonnement Alors, pour la glossy box, vous avez, la première fois que vous payez votre box, vous le faites par carte bleue Et après, tous les mois, vous êtes prélevés, donc ça se fait automatiquement Voilà C'est ce que j'aime le moins chez glossy box C'est cette façon, voilà, cet abonnement mensuel qui est prélevé automatiquement Évidemment, vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous voulez, il n'y a pas de problème Voilà, si un jour vous vous arrêtez, ils ne vous prélèveront plus et puis c'est tout Et la jolie box, je préfère en fait leur façon de faire Soit vous vous abonnez à l'année, c'est-à-dire 12 mois Ils vous en offrent 2, donc en fait vous payez 13 fois 10, vous payez 130 euros au lieu de 156 euros Voilà, donc ils vous en offrent 2 Soit vous faites mensuellement et c'est à vous, tous les mois, de payer par Paypal C'est ce que je fais, c'est ce que je fais pour la jolie box Moi, ça me convient bien comme ça Donc en fait, par exemple, là, début septembre, j'ai déjà payé ma glossy box du mois de novembre Parce qu'en fait, il y a quand même un décalage assez important Puisque j'ai commandé début juillet ma glossy box de septembre Donc c'est pour ça, quand il y a des filles qui m'ont demandé comment faire pour avoir la glossy box de septembre Quand j'en ai parlé, quand j'ai mis sur mon Facebook les photos Je dis, c'est pas possible parce qu'il faut s'y prendre un peu en avance Pour recevoir les box tous les mois Donc voilà pour le concept, voilà, enfin rapidement pour le paiement, tout ça Voilà Donc je le répète, la jolie box, il n'y a rien d'automatique C'est à vous tous les mois, voilà, soit vous vous faites à l'année, soit tous les mois vous vous abonnez Je trouve ça très bien, on est libre d'engagement tous les mois Voilà, si on peut en prendre un mois et pas prendre le mois d'après Voilà, alors après, je vais parler un petit peu plus en détail Je vais commencer par la jolie box qui est envoyée, tous les deux sont envoyés par la poste Donc qui est envoyée dans un carton, un carton tout simple Après vous recevez ça comme ceci, voilà, une petite boîte très sobre Hop Quand on ouvre, donc ça se présente comme ça Il y a une petite feuille, il y a une pastille Je fais assez rapidement, parce qu'il y a d'autres filles aussi qui ont parlé des box Donc je fais assez rapidement Voilà la petite carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que comme d'habitude Je suis baignée de lumière dans mon salon, donc c'est difficile Qui explique les petits produits qu'il y a Donc je vous les présente Donc en fait, la jolie box, il y a toujours 5 produits plus un bonus en fait Donc je vais vous les présenter dans l'ordre En premier, vous avez Caudalie, une eau de soin en 30ml Donc c'est quand même pas, voilà, c'est un format qui est tout à fait Hein, ce sont des mini, ça c'est pas du tout un échantillon quoi Voilà, donc c'est un soin lissant, moi j'aime bien Peut-être que pour les peaux plus jeunes, c'est peut-être pas L'odeur est un petit peu particulière quand même Ça sent un peu les plantes un peu bizarroïdes Mais c'est pas mal du tout Moi j'ai bien aimé, j'ai pas utilisé beaucoup J'ai utilisé 2-3 fois, vous voyez J'en ai pas beaucoup utilisé Après il y a, alors ça, c'était super Une BB crème Hop, une BB crème Donc celle d'herborien au ginseng Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle est dorée Puisque c'est la box retour de vacances Évidemment, ça ne me convient pas Mais ça, c'est un truc pas mal Pour la majorité des filles, je pense que ça peut être intéressant Donc celle-ci, je vais la donner à ma Coco Mylène Voilà, donc crème de maquillage 3 en 1 Qui associe le soin et la perfection du tain Ça aussi, je l'ai testé Donc la base préparatoire, préparatoire, oui, préparatoire de maquillage Je l'ai remercié Ça aussi, c'est un 14,7 Bon, 15, pratiquement 15 ml Je trouve ça rigolo, 14,7 Donc, ça, c'est un truc que j'aurais bien voulu Ce que je voulais bien tester en plus Donc, ça tombe super bien Voilà Donc, voilà, ça, c'est une base avant de mettre notre fond de teint Après, de l'Irak, vous avez une crème onctueuse hydratante Donc, plutôt pour les peaux sèches Moi, j'ai la peau normale Donc, ça me convient moyen Là, voilà, je ne l'ai pas ouverte Donc, je pense que je vais la garder dans l'hiver Quand, des fois, ici, il y a beaucoup de vent l'hiver Ça dessèche un petit peu Mais bon, il ne fait pas très très froid chez moi Donc, voilà Vous avez deux patchs Talika Des patchs lissants pour le contour de l'œil Alors, ça, j'étais super contente Parce que Talika, c'est une très bonne marque que je connais Puisqu'ils font aussi Ils font des sérums pour faire pousser les cils Et aussi pour les sourcils Et c'est quand même réputé que c'est de l'excellente qualité Donc, ce sont des patchs réutilisables en plus Trois fois minimum Donc, j'ai trouvé ça vachement sabatoche Et le bonus, vous avez six sachets De... C'est un mélange Ce n'est pas vraiment du thé C'est un mélange de plantes bio pour un régime détox Voilà Donc, dedans, il y a thé vert Morceaux de pommes Maté vert Et arômes naturels d'agrumes Bon, ça, je vais le... Ça, je vais m'en servir aussi Bon, je pense que peut-être Ça ne peut pas intéresser tout le monde Mais voilà, je vais m'en servir aussi Et après, vous avez une petite pub Donc, pour ça, ils vous offrent les frais de port Si vous commandez chez, donc, Love Organic Et puis, un petit dépliant sur les produits Herb Bruyant Que j'ai trouvé pas mal du tout Voilà Les Herb Bruyant, ce sont des très bons produits Pas donnés Moi, j'achète mes bébés crème en Asie Donc, évidemment, je ne peux pas comparer Voilà pour la jolie box Moi, quand j'ai ouvert, j'ai été... Voilà, ça m'a bien plu Hop Après, on va passer, donc, à la Glossy Box Qui se présente... Donc, elle est un peu plus grande Oui, côte à côte Voilà, les différences de boîte Elle est un petit peu plus grande Voilà, c'est... Voilà, c'est... Dedans, il y a leur petit logo La petite couronne C'est vraiment très girly Il y avait un petit nœud Avec, voilà, avec aussi leur petite pastille autocollante Quand on ouvre, les produits sont sur un petit tapis Comme ça, pour les protéger En plus, moi, quand j'ai ouvert, ça sentait fort le parfum Parce que le petit... La mini de... La petite truc de parfum Elle a le... Elle a le bouchon qui ne tient pas Donc, pareil, vous avez la petite carte Avec le petit blabla Le petit blabla derrière Devant les... Donc, les produits avec le prix Voilà, la différence aussi avec la jolie box Là, il y a le prix à côté, enfin Pour moi, c'est pas indispensable, là, le prix, hein On va sur Internet, on voit de suite combien ça coûte Mais bon, voilà, c'est des informations Donc, il y a une mini... De l'an 20 Bon, ben, ça, c'est rien d'extraordinaire, hein Pour moi, ça... Jeanne ou Jane, comme on veut Donc, voilà C'est pas... Voilà, c'est... C'est pas un truc que je vais... Que je vais utiliser, quoi Que je vais garder, enfin Un lait hydratant pour le corps bio Melvita Je ne connais pas du tout cette marque Et bon, moi, pour le corps J'ai des baumes J'ai des trucs... J'ai plein de trucs Mais je m'en sers pas Je m'hydrate pas vraiment Bon, là, il y a un petit truc Je peux pas sentir, mais bon Voilà, une crème pour le corps Après, nous avons... Non, pardon, le lait pour le corps À 17 euros, les 200 ml, quand même, hein Une crème pour les mains À 14 euros, les 75 ml En plus, je connais pas du tout Floram C'est bio aussi Pareil, les mains Je ne mets rien sur les mains Ça m'insupporte, donc, comme ça C'est... Un gloss En quatrième Donc, Terre Dos Terre Dos, n'importe quoi J'ai mélangé les trucs Terre Doc Donc, gloss sublime Couleur nude Qui est en taille normale Puisque c'est 5 ml Qui fait 12,95 euros Je l'ai testé La couleur... Elle est assez nude Enfin... Nude, pardon Mais la couleur... Moyen, j'aime pas trop Et en dernier Un petit... Un petit vernis à millilitres Donc, c'est la moitié du format original Donc, c'est quand même pas mal D'Alexandreau Un rouge que j'ai testé Sur mon petit... Sur mon petit ongle Voilà Donc, globalement Je parle pas J'ai pas testé les produits Moi, je parle de mon ressenti Face aux produits De visu Ça m'intéresse pas trop Ce qu'il y a dedans, en fait Honnêtement À part le rouge à lèvres Et allez, on va dire le gloss Parce que je suis amatrice de gloss Le reste Le parfum La crème pour le corps La crème pour les mains Voilà Après, voilà Pour vous dire vraiment Entre les deux Honnêtement Je préfère la jolie box Je préfère la jolie box Parce que Je trouve C'est plus parapharmacie C'est des marques Peut-être qu'on connait plus Et que Moi, je veux dire Même j'ai vu les autres box Puisque j'ai attendu J'ai attendu un peu Qu'il y a eu un peu un rush Beaucoup On dit du bien Du mal De ces box Et donc Moi, j'ai voulu attendre un peu Prendre du recul Et c'est pour ça Que j'ai commencé Que celle de septembre Et au final Ouais, non Je préfère Les produits Style parapharmacie Tout ça De la jolie box Donc pour le moment Je vais continuer à prendre les deux Je vais voir au mois d'octobre Mais là Comme ça Depuis le départ C'est quand même La jolie box Que je préfère Pour les produits Maintenant Pour ce qui est Le packaging Tout ça Voilà La glossy box Elle est sympa Mais moi Les boîtes Les machins Les foufrous Les Je m'en manque un petit peu Si vous voulez Donc les deux De toute façon Sont soignées Pour moi Donc c'est le plus important Donc voilà Mon avis Je vous dis Que ce n'est pas vraiment Sur les produits Individuellement Mais sur la globalité De la chose La jolie box Me correspond Plus Moi c'est peut-être Une question d'âge Ou je ne sais pas Voilà Et voilà Ma vidéo est finie Sinon J'espère Faire J'ai été taguée Donc De refaire un autre tag Parce que j'ai le temps Et Dès que je reçois Ma dernière palette Slick Je ferai une grosse revue Parce que ça fait Je sais Ça fait au moins Deux mois Que j'ai dit que je le faisais Et beaucoup de personnes Attendent aussi S'être revues Pour que Voilà Comme ça je donne les avis Celles qui veulent commencer Chez Slick Voilà Je vais vous parler Des palettes principales Qu'il faut avoir Et puis De toute façon J'ai pratiquement tout J'ai 15 palettes maintenant Sur les 20 qui sont sortis Donc Voilà Je vous fais un gros bisou Je fais des bisous A mes mots rues Elles se reconnaîtront Voilà A très bientôt Sur Youtube Sur Facebook Tchuss Et rock and roll Blabla Truc de filles Make-up Des avis Des rues